Améliorer le confort des enfants hospitalisés grâce à un jeu interactif sur tablette. Tout de suite, démonstration avec Loan, qu'Hélène Pédech et Christophe Rousseau ont suivi au cours de son hospitalisation. A 5 ans, Loan se réveille doucement après une intervention chirurgicale. Une journée spéciale dont la petite fille ne devrait pas garder un si mauvais souvenir. Quelques heures plus tôt, dans le service de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Sud, Loan découvre sur tablette tactile un nouveau jeu. Elle en sera l'héroïne. Elle va gonfler et quand ça va gonfler là, il faut que tu gonfles ton ballon là. D'accord ? T'es prête ? L'enfant, lors de la prise de tension, il est concentré sur le jeu et plus le brassard gonfle au niveau de son bras, plus il gonfle le ballon. Il est détaché du brassard à tension. Donc c'est un geste qui est plutôt bien vécu avec la tablette parce qu'il n'y a pas de sensation d'agression, de douleur. Tu connais le chirurgien qui va t'opérer ? Non. Non ? Il s'appelle Édouard. Et tu sais qui va t'endormir ? C'est Séverine qui va t'endormir. A travers ce jeu interactif, l'enfant est invité à suivre le parcours qu'il s'apprête à effectuer. Les soignants à l'origine du projet n'ont eu aucun mal à convaincre leurs collègues du bloc opératoire. Tous se sont prêtés aux séances photos en vue de créer leur avatar. Si j'avais su que les collègues y avaient été et pas moi, j'aurais été très déçu. Non, je suis très fier. L'aventure des petits doudous a démarré en 2011. L'idée était là, restait à trouver une entreprise qui accepterait de la développer. Cette société renaise a offert ses services gracieusement. Autour de la table, deux univers, hospitaliers et numériques. Comme des créneaux de château fort qui se mettent ça avant de le voir sur le respirateur. Le défi, distraire l'enfant tout en le rendant acteur de son séjour à l'hôpital. L'idée c'est d'éviter justement le stress de l'enfant et de passer d'un mini-jeu à un autre le plus simplement possible. Qu'il ait aussi l'effet de surprise pour éviter de penser un peu trop à la réalité, d'avoir une balance entre réalité et virtuelle. On voit bien déjà avec nos essais qu'il y a peut-être un moment où on aurait peut-être fait un médicament en plus pour le calmer. Et qu'on lui a donné la tablette et que ça a très bien marché. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à avoir les tablettes encore au réveil. Le but est que ce jour-là ça se passe le mieux possible en dédramatisant cette opération. Mais aussi que le vécu de l'enfant soit pour son avenir hospitalier qu'on espère le plus court possible. Mais s'il doit y revenir, qu'il n'ait pas cette appréhension et qu'elle soit levée dès le premier contact avec l'hôpital. T'es prête ? Hop là ! Bonjour, les bras carviers. On se t'explique que le long du trajet il va y avoir les posters. Et quand tu trouves le poster, tu cliques sur l'image. Tu peux juste vérifier. Et nous voilà, nous sommes devant. Voilà, voilà. Moment souvent difficile, la séparation d'avec les parents devant le bloc opératoire. C'est toi qui ouvres, voilà, les portes. Loan emporte la photo prise avec sa maman. On est dans la salle de permutation. Bonjour. 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 Qui est-ce là ? Comment est-ce que tu vas Loan ? Tu pleures ? Non. C'est pas grave. Alors ici, tu vois, il y a des petits poissons. Et ces petits poissons-là, si tu regardes bien, je les ai ici. Le médecin est en train de se préparer pour t'accueillir. Parce qu'il semblerait que t'as un petit bobo par là. Est-ce que c'est ça Loan ? Oui. Ouais ? Tu me montres ? Il est où ce bobo ? Il est là. Est-ce que tu sais ce qui va se passer en salle ? Tout à l'heure. Tu vas faire un petit dodo. Pendant que tu fais un petit dodo, nous, on te soigne. Il ne faut absolument pas détourner l'attention, non. Parce qu'il faut qu'il soit conscient de tout ce qu'il se passe. Donc, le moment où ils quittent les parents, le moment où ils arrivent ici, en salle, il faut qu'ils voient tout ce qui se passe. C'est justement pas de leur cacher, bien au contraire. C'est de les imprégner. Ça va ? Je m'appelle Séverine, je suis médecin anesthésiste. On va pouvoir aller continuer le jeu en salle, d'accord ? On va mettre tes cheveux bien dedans. Voilà. Alors, on va commencer par mettre les petits autocollants. D'accord ? Tu mets un drap chaud. D'accord ? C'est bien chaud. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Fais comme ton doudou, mets ton masque à oxygène sur ta bouche et respire fort pour essayer de faire plus de 25 points. 24, 20, 31, super. Alors, pour respire encore plus fort, on met un nouveau produit. On continue. C'est très bien. Très, très bien. Allez, on s'allonge tranquillement. C'est bon. Il faut savoir que les enfants qui ont une anxiété très importante vont avoir plus de douleurs post-opératoires, vont présenter également des risques de troubles du comportement post-opératoire avec du pipi au lit, des choses comme ça qui ne vont pas forcément durer, qui ne vont pas être systématiques, mais qui peuvent arriver et qui peuvent, dans certains cas, persister longtemps après l'intervention. Oh, c'est dur. C'est bien. Ça réveille tranquillement. Dans la salle de réveil, Loan. Tout s'est bien passé. Les paupières encore lourdes, Loan reprend son jeu là où elle l'avait laissé. Tu serais forte comme ça, toi ? De son côté, le personnel soignant récupère les données qui servent à mesurer l'anxiété de l'enfant au cours de son parcours. Le jeu, le héros et toi, est appelé à s'étendre à d'autres services et hôpitaux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet bretagne.france3.fr. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour une édition Grand Ouest. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonsoir. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région.